Bonjour à tous et nous revoilà avec nos tirages relationnels, émotionnels et sentimentaux. Cette fois-ci pour le mois de juin, toujours un petit mois d'avance, histoire de pouvoir gérer en toute confiance, en toute sérénité, tout ce qui peut vous arriver au niveau émotionnel sur le mois. On va se servir de la carte d'énergie avec le tarot de Marseille pour chaque semaine deux cartes avec le petit le normand. Nous allons regarder le top du mois avec les anges de l'amour, leurs messages, leurs guidances, leurs soutiens. Et avec l'oracle des miroirs, nous allons voir la situation qui peut être un flop sur laquelle vous devez porter une attention particulière. Allez go, c'est parti ! Bonjour les taureaux ! Quel bon vent va vous apporter le tarot de Marseille en termes d'énergie émotionnelle sur ce mois de juin ? Alors, le jugement ! On vous réveille ? Pour vous, mes amis taureaux, la tempérance. Alors, tempérance, elle évoque évidemment tout ce qui est communication, respect, tranquillité, amabilité, tout ce qui est je mets un petit peu de froid dans l'eau chaude pour qu'elle soit à bonne température, je suis conciliante, je suis communicante. Communiquer par rapport à des choix, communiquer mais avec en toile de fond l'impératrice, la maîtresse femme, celle qui sait, qui décide, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, l'amante, la mère, pour un nouveau départ ou vers une nouvelle personne. Qui sait ? Allons voir tout ça, mes amis taureaux, avec l'oracle du petit Le Normand pour votre première semaine du mois de juin. Allez ! Hum, il y a quelques souris qui viennent grignoter votre bonne humeur, qui viennent un petit peu jeter du trouble dans votre vie bien réglée, quelques petits blocages peut-être dans les communications ou par rapport à une situation, je dirais, où vous étiez en paix. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Vu qu'il y a une problématique de stress et d'angoisse, peut-être de dépenses à faire pour un embellissement aussi. Mais il y a aussi cette situation, je dirais, de pénibilité morale. Par rapport peut-être au fait d'être seul, par rapport au fait d'être en bis-bis avec une administration ou une entreprise. Bref, si vous êtes dans la conciliation, il n'empêche que vous êtes un petit peu contrarié sur cette première semaine. Deuxième semaine du mois de juin pour nos taureaux. On va voir de quoi nous parle cette administration, si on continue là-dessus ou si l'oracle vous entraîne sur une autre situation. Deuxième semaine du mois de juin. On a de l'administratif ou on a des secrets. Mes chers taureaux, qu'est-ce qui se passe ? Des communications, des écrits et des discussions que ça va entraîner, bien évidemment, parce qu'il y a ici comme une étude administrative ou des discussions qui sont peut-être un petit peu cachées, un petit peu secrètes. C'est en catimini ou c'est contrariant. Vous attendez une réponse aussi peut-être d'une situation en lien avec un apprentissage, une formation ou des documents administratifs. Et ce qui vous arrive est un petit peu contrariant. Donc, on voit pourquoi nous sommes partis avec Tempérance, la grande communicante. Troisième semaine du mois de juin pour les taureaux. Alors, pour l'instant, ce n'est pas super. J'espère que ça va changer rapidement. Des petits tracas qui s'amoncèlent. Wow ! Bon, là, ça va mieux. Clairement, nettement, sur cette troisième semaine, vous êtes quand même très, 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 très bien. Alors, ça peut être en relation avec un ami, un proche, un conjoint, un compagnon, un confident, quelqu'un que vous estimez dans tous les cas. Alors, il y a cette notion ici d'avoir eu quelques complications et là, de récolter du changement très positif. Donc, vous avez peut-être traité ces documents administratifs, vous êtes peut-être associé avec quelqu'un qui pouvait vous aider. Mais, il y a aussi la possibilité, que ce soit dans une histoire un petit peu cachée, secrète, que vous ayez eu quelques contrariétés et quelques stress. Et là, visiblement, tout redémarre. Tout redémarre grâce à la communication, à la discussion et on établit un nouveau projet, un nouveau départ. Allons voir la quatrième semaine. Sur la quatrième et dernière semaine de ce mois de juin. Ça ne veut pas aller. Encore une fois, le soleil et les nuages. Bon, il restera quelques bricoles à régler, visiblement. Alors, ça peut être, évidemment, en relation avec un ex-partenaire. Ça peut être une situation qui est un petit peu voilée par rapport à la réjouissance que vous aviez la semaine précédente. Sur cette dernière semaine du mois de juin, ici, je dirais que quelque chose s'est clôturé, se transforme. Donc, vous apporte encore quelques soucis, malgré tout. En relation avec le domaine professionnel, en relation avec la famille ou avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête avec vous. Donc, il y a des choses à éclaircir, là. On va voir le top et le flop. Pour le message des anges de l'amour, pour vous, la guidance de vos anges, le message d'amour qu'ils ont à vous adresser. Pour vous, les taureaux, sur ce mois de juin, qu'est-ce que les anges veulent vous dire ? Laissez vos amis vous aider. Visiblement, il y a vraiment une petite problématique à régler sur ce mois de juin. Et on l'a vu que vous aviez un proche, un ami, un soutien, quelqu'un qui était là. Donc, demandez et acceptez l'aide des autres. Il ne faut pas être trop fier dans la vie. On est dans une société, on est sociable et donc, il faut demander de l'aide quand on en a besoin, tout simplement. Ici, avec le message de l'oracle des miroirs, on va vous dire sur quoi il faut prêter une attention particulière afin de ne pas tomber dans les pièges. Vous voyez que le travail se retourne. Peut-être au niveau boulot, peut-être qu'il y a du travail à faire sur vous pour accepter l'aide des autres et pour la demander surtout. Pourquoi pas ? Allez, le mois de juin et nos taureaux. Fécondité, un nouveau projet, une nouvelle situation peut-être aussi, l'envie d'être mère ou grand-mère parce que des fois aussi, en tant que grand-mère, on peut avoir envie. Quand est-ce que tu me fais le petit, la petite ? Bon, mais surtout le nouveau projet. Donc, dans cette situation ici, vous voyez, il y a la famille, il y a un nouveau projet qui est en stand-by, une séparation, quelque chose que l'on quitte pour quelque chose de mieux avec, évidemment, en toile de fond, l'argent, d'où peut-être l'administration, les documents et quelques tensions et stress, peut-être une perte financière à faire. Il faudra y faire attention dans tous les cas. Sur ce nouveau projet, ne mettez pas toutes vos billes dans le même sac. Voilà, laissez-vous aider et surtout, soyez prévoyants les amis taureaux. Je vous embrasse.